Let's go ! Bienvenue mes amis sur YouTube, on vous embrasse d'amour. Voilà, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Du drama, de la bagarre et du sang. C'est dramatique, j'en ai marre un petit peu d'avoir à gérer une communauté d'enfants sur Counter-Strike. C'est très très grave. Et sur Valorant aussi, parce que bien évidemment que les communautés sont sciamoises. Et donc, il y a des débordements. Et aujourd'hui, comme d'habitude, c'est pareil. Vous avez les sujets dans la description et sur le timecode. Donc, si vous voulez naviguer, pour ceux qui sont plus intéressés par tel sujet ou tel sujet, faites-vous plaisir. Vous avez le bonjour bien évidemment de la communauté de ma team Twitch. Donc, ça fait du bonheur pour tout le monde. Et on continue de s'abonner. Ça, surtout, c'est très intéressant. On rôde tous 200 000 abonnés. Je compte sur vous tous et votre amour. Aujourd'hui, on va commencer par une énorme bastonnade avec le meilleur joueur du monde, Simple, qui se bagarre avec un analyste historien, etc. Je vais définir déjà qui est Torin parce qu'il y a plein de gens qui ne savent même pas qui est Torin. Torin était un commentateur, était un analyste très plébiscité, très apprécié il y a quelques années sur Counter-Strike. Commentateur officiel des majors et ce genre de choses. Et sachez qu'en fait, il est un petit peu mis de côté depuis pas mal d'années maintenant. Et donc, la nouvelle communauté ne le voit plus. Et les anciens, entre guillemets, ne savent pas pro. Il est parti peut-être, etc. Sachez qu'en fait, il était commentateur, analyste. Mais que lors des tournois sur place, il avait vraiment des propos très virulents, très difficiles, très durs à entendre pour les joueurs. Et qu'en fait, à un moment donné, je vous résume, à un moment donné, les joueurs ont dit stop. Voilà, on ne veut plus que cette personne nous interview, nous analyse, etc. Parce que sinon, nous, on ne fait plus d'interview derrière. On ne vient plus après aux analyses desk, on ne fait plus d'after interview après les matchs et tout. Parce que le mec ne fait que nous cracher à la gueule. Ces personnes, il n'a jamais gagné, etc. Voilà, l'égo des joueurs était un petit peu piqué. Mais vous savez que même si, comment dire, ils n'ont rien à prouver, etc. Personne n'aime se faire critiquer, entre guillemets. C'est pour ça qu'il a un petit peu disparu du paysage. Mais il est quand même là. Il participe, il est commentateur encore de gros événements tiers 1 de CS et tout. Et là, en fait, il s'est laissé aller sur Twitter. Il a donné son avis, dont je ne suis absolument pas d'accord. Mais on n'en est pas là. Il y a eu toute la terre qui lui est tombée dessus. Ce n'est pas que simple. Toute la terre vraiment du monde de Counter-Strike, mais pas que, lui est vraiment tombée dessus. Où il fait un tweet en disant que Fallen était le joueur le plus surestimé de l'histoire de Counter-Strike. Parce qu'il n'a jamais été le meilleur joueur dans aucune line-up dans laquelle il a joué. Mais on le fait passer pour Zinedine Zidane. Voilà ce qu'il dit. Et là, il y a le simple lui-même qui répond sous le tweet, comme vous pouvez le voir. Il dit, t'es un ouf, quoi, en gros. Voilà, va te faire, quoi. T'es un malade. Ce que t'es en train de dire. Et là, Taurine, ça continue, etc. Et là, Simple le menace. Et lui dit, quand j'aurai terminé ma carrière, je vais te dire en face quelle belle merde tu es. Voilà. Voilà, 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 voilà. Et après, ça l'a bloqué, etc. Et sachant qui est Fallen. Fallen, quand même, monsieur, deux titres de majeur. Deux titres de majeur gagnés sur CSGO. Et une domination numéro 1 mondiale pendant plusieurs années sur Counter-Strike. De, je dirais, 2015 avec Luminosity. Jusqu'à 2018 avec SK Gaming. Et après, bon, il y a eu un petit déclin, bien entendu, avec la fin d'SK Gaming et le début d'MIBR. Qui a un peu flopé, mais quand même qui est resté, entre guillemets, dans le top 10 mondial. Et après, c'est Astralis. C'est le relais d'Astralis. Donc, peut-être que la nouvelle école, peut-être que la nouvelle communauté qui suit Counter-Strike a plus entendu parler d'Astralis. Parce que vous venez depuis quelques années à peine. Mais les anciens, on va dire les anciens, mais bon, ça remonte quand même à 2016, 2017, 2018. SK Gaming, enfin, les Brésiliens, c'était vraiment la transition en plus du jeu un petit peu moderne. Qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Avec le gros skill individuel, mais également un map pour le profond. du jeu carré en terreau, du jeu carré en CT, les appels de jeu, le contrôle map, les prises des zones, etc. Il y a vraiment une grosse transition avec les Brésiliens. Et ils font partie, entre guillemets, selon moi, des équipes où le jeu moderne, c'est eux qui ont modernisé le jeu. Avant cette période-là, je peux, je peux concevoir qu'il y ait des gens qui disent « Ouais, mais c'était pas le même jeu. C'était plus comme ci, c'était plus comme ça. » Vraiment, à l'époque, vraiment des Français et des Suédois avec Fnatic, avec Nip et justement VeriGames, LDLC, Envious. Ces épopées-là, c'était vraiment des périodes différentes, je trouve. Le jeu n'était pas du tout le même qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais si vous regardez des vieux matchs old school, on va dire ça comme ça, de SK Gaming, vous verrez que c'est très très moderne et ça correspond au jeu qu'il y a à l'heure actuelle, même si aujourd'hui, il est un peu plus poussé. Donc Fallen, c'est quand même quelqu'un qui a tout gagné, mais également depuis 1.6. Et donc, je trouve le commentaire de Torin très irrespectueux, alors que Torin, c'est quelqu'un que je respecte. C'est quelqu'un qui est là depuis des années. Mais là, le monsieur s'est un peu laissé aller, je trouve, personnellement. À mon sens, il va un petit peu loin. Voilà, à mon sens, il va un petit peu loin. Mais désormais, voilà, il a été remis à sa place par toute la communauté Counter-Strike qui est le meilleur joueur du monde lui-même. Donc, c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. On peut passer à la suite. En parlant de la suite, on va parler drama, on va parler problème, on va parler triche, on va parler cheat, on va parler confession. Rendez-vous compte que là, c'est des accusations très graves qui sont avérées en plus. C'est des gens très crédibles et pertinents qui nous le rapportent. Donc, continuez de vous abonner à la chaîne. Bien entendu, si vous aimez CSGO, l'actu et tout mon travail, vous pouvez me récompenser ne serait-ce que par un abonnement pour essayer de reach un petit peu des statistiques hors normes, c'est-à-dire 200, 300, 400 000 abonnés. Pourquoi pas, on peut rêver. Je vais vous montrer ça immédiatement. On a Nico, donc le joueur de chez G2 que vous devez connaître, qui retweet justement un tweet de Tommy, qui est le propriétaire de Hens, mais pas que. C'est un acteur de la scène e-sport depuis très longtemps. Ce n'est pas quelqu'un de, comment dire, ce n'est pas un clown. Ce n'est pas un clown. Et le monsieur nous lâche un petit tweet absolument banger. Et il dit, je vous rappelle quand même que Kadian est encore, à l'heure actuelle, donc là au Major, en train de crier à la caméra qu'Héroïque, au moment où il y avait les coachs ban, etc., était au courant, que les joueurs qui participaient au match étaient au courant. Pas tous, pas tous. Voilà, donc à l'époque de Hunden. Et donc, c'est très, très grave. Ce sont des accusations très, très graves. Bon, on le sait. Je vous ai remis le ban des 37 coachs. Le scandale, si vous n'avez pas vu ma vidéo, c'est les CS, les pro CS cheats, c'est prouvé. Voilà, avec toutes ces personnes qui ont été bannies. Donc, c'était 37 à l'époque. Sachant qu'il y en a encore une dizaine de coachs qui sont passés à la casserole quelques semaines, quelques mois plus tard. Et qu'encore à l'heure actuelle, il y a des investigations, il y a des enquêtes qui sont menées. Et il y en a encore qui vont tomber. Donc, on est sur 50, 60 coachs qui ont sauté, quelques joueurs également. Parce que bien évidemment qu'aujourd'hui, c'est le jeu de l'autruche, en fait. Et tous les joueurs, entre guillemets, disent « Nous, on n'est pas au courant, mon frérot. C'est le coach qui a cheaté. » Et c'est un bullshit absolument inconcevable, je pense. C'est vraiment très dur à entendre. Pour moi, spectateur, pour vous, spectateur, pour tous les spectateurs d'eSport, c'est un manque de respect à notre intelligence. C'est un manque de respect à nos connaissances. Parce que quand on a vu les matchs et vous avez regardé ma vidéo, ça se voyait clairement que les joueurs étaient, entre guillemets, complices des coachs. Les investigations le prouvent. Sauf qu'en fait, il faut dire la vérité aujourd'hui, si un scandale de cette ampleur explose et que, comment dire, là, une cinquantaine de coachs, donc ça représente 50 coachs, c'est 50 équipes. D'accord ? C'est 50 équipes différentes. 50 équipes de 5 joueurs. Si, disons, il y en a 2, 3 qui étaient au courant dedans à chaque fois, on est sur 100, 150 joueurs professionnels bannis du tier 1, du tier 2, du tier 3. Donc, la scène Counter Strike s'écroule. C'est un scandale monumental pour l'eSport, pour la crédibilité de ce domaine de manière générale. Donc, je pense que tout le monde est bien content de laisser les cadavres cachés sous la couette parce que ça ferait beaucoup plus, je pense, de dégâts qu'autre chose. Et là, par exemple, ça concerne, imaginez Heroic, qui sont actuellement, je vais aller vérifier tout de suite au moment où on regarde la vidéo, ils sont actuellement numéro 6 mondial. C'est la sixième meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. Donc, voilà, on parle quand même de très, 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 très gros joueurs et que potentiellement, il pourrait y avoir des têtes qui tombent de manière plutôt honteuse. Je pense que Valve, même les acteurs de la scène, ne laisseront jamais ça et feront toujours l'autruche. En mode, ouais, moi, j'étais pas au courant, etc. Et que ces trucs, ça sera toujours parole contre parole et qu'on démêlera jamais, 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 jamais ces histoires. Mais que tous les six mois, voilà, il y aura un truc qui va ressortir, un mec qui va vouloir parler parce que sa carrière est finito ou un truc comme ça. En tout cas, voilà, encore une fois, du drama, de la triche. C'est prouvé. Vous pouvez tous vous mettre dans la tête et ancrer ça, vraiment, je pense, au plus profond de vous que, oui, c'est dans tous les jeux e-sports, bon, là, en particulier sur CSGO, il y a de la triche. Il y a eu de la triche. Les gens sont complices. C'est malheureux, c'est triste. Je suis le premier déçu. Je pense avoir subi des games où on m'a triché à la gueule. Je l'ai déjà prouvé. Et ça a bien évidemment freiné peut-être des carrières, d'autres gens qui trouvent ça injuste, etc. Mais que voulez-vous que je vous dise ? Positivons et gardons en tête que si un scandale de cette ampleur explose avec des preuves et ce genre de choses, c'est la destruction totale de la scène et de la crédibilité de l'e-sport, de l'écosystème. Et de manière générale, les gens nous cracheraient totalement dessus. Kelvin, merci infiniment pour ton sub. Ça me fait profondément plaisir. Sachant qu'en plus, il y a quelques jours, tu étais encore sur le stream à gifter à fond. Plus de 200 subs de gift de sa part. C'est absolument incroyable. On ne s'arrête pas là, les gars, parce qu'on va continuer dans la triche. Voilà, on va continuer dans la triche. Et là, c'est un banger qui est tombé justement aujourd'hui, donc au moment où j'enregistre la vidéo. Donc là, on est le 16 mai pendant le Major. Alors, que voulez-vous que je vous dise ? Les timings sont selon moi un peu douteux. Je ne sais pas, des mecs qui veulent refaire carrière, qui ont du papier à vendre. Je ne sais pas, mais j'ai du mal aussi à croire que le mec ment en fait, parce qu'il y a des preuves derrière et ce genre de choses. Donc continuez de vous abonner s'il vous plaît, si vous aimez ce contenu. Donc match truqué, voilà, les CSGO. Et on parle, les pros CSGO trichent toujours avec des matchs truqués, du match fixing encore. Et là, surtout, on a en plus, comment dire, des preuves qui sont rapportées. Et ça concerne des joueurs du tier 1 et la scène kazakh. La scène kazakh est notamment Hobbit, donc champion de Major avec Gambit, je vous le rappelle, à Cracow. Et actuellement, donc chez Cloud9, ils sont numéro 3 mondiaux. Numéro 3 mondiaux. Donc c'est du très, 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 très sérieux. C'est un article de Deserto, de Richard Lewis, publié sur Deserto, avec son ancien teammate. Voilà, des anciens teammates totalement oubliés, bien entendu, qui d'un coup veulent faire mea culpa. Donc j'accepte, il n'y a pas de souci. Donc on a cette personne, voilà, qui dit oui, oui. Donc ça concerne toute la scène CIS. Toute la scène CIS avec du match fixing et des preuves, etc. Mais la tête d'affiche, bien évidemment, c'est Hobbit. C'est Hobbit et présomption d'innocence, parce que rien n'est prouvé à l'heure actuelle, ok ? Mais présomption d'innocence, parce que bien évidemment qu'il va protéger au maximum son cul, c'est sûr à 100%. Et donc, voilà, on a des screens, des bêtes, des conversations écrites dans leur langue. Je ne sais même pas de quelle langue il s'agit. Mais on a un article bien fourni. Je vous le mettrai en description pour ceux qui veulent un peu de lecture et aller creuser un peu plus loin. Moi, je vous affirme, je vous confirme donc qu'à l'heure actuelle, il y a une enquête sur plusieurs joueurs de la scène CIS kazakh. Et on connaît, on connaît désormais le... Lui, il dit, « I have never been involved in match fixing, etc. » Son ancien teammate dit que oui, il y a des preuves que lui, il a fait, etc. Je vous rappelle que l'histoire des match fixing, c'était à l'époque de Epsilon avec Kenny... Kenny S, non, je mens. Avec Scream, GMX, Foxio, Uzi, O-Striker, PM, qui est l'actuel coach, voilà, pour ceux qui savent qui c'est, de Kakor. Donc voilà, ils ont été tous dégagés, ils ont tous été bannis. Jamais ils n'ont pu laver leur nom, jamais ils n'ont été débannis, et ce genre de choses. Pareil pour les joueurs d'Ide by Power, avec Brax, Steel, Dazed, et tout le bordel. Donc ils ont été bannis, limite à vie, et ce genre de choses. Donc on sait qu'aujourd'hui, faute avouée, c'est condamnation perpétuelle, c'est perpétuité, pardon. Donc on le sait en fait. Donc il y aura toujours aujourd'hui, des gens qui vont nier leur implication, dans un quelconque format de triche, match fixing, match truqué, par match truqué, etc. Aujourd'hui, les joueurs ne prendront plus jamais ce risque-là, parce qu'on connaît les sanctions, et surtout, ils gagnent déjà bien assez, économiquement, pour ne pas avoir à faire ça. A l'époque, je peux le comprendre, où les salaires étaient de 500 euros par mois, entre guillemets, c'était pas très loin de ça. Et les mecs, ils pouvaient parier contre eux, sur eux, faire extrait de perte, et gagner plusieurs milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Là-dessus, je peux le comprendre. Kevro, merci pour le gift sub, je t'embrasse, mon ami, merci pour le soutien. Donc on connaît aujourd'hui les sanctions. On les connaît les sanctions, donc voilà, c'est encore dramatique, j'ai envie de vous dire. Sachez que dans l'article, on a des certos qui disent avoir contacté Cloud9, pour leur informer que l'article allait sortir, etc., pendant la période de Major. Là, on parle, il y a le Major en verse qui est en train d'être joué et Cloud9 est en lice. Et donc, c'est un timing un peu douteux. C'est un timing un peu douteux. Ce Major, il n'y a que des dramas, on parle de triche, on parle de match fixing, on parle de coach bug, c'est immonde, c'est totalement immonde. Donc continuez de vous abonner, je suis désolé de vous apprendre des nouvelles si négatives, j'aurais aimé avoir des news un petit peu plus joyeuses, mais cette semaine, franchement, l'actualité est très chargée en négatif, je m'en excuse, même si bon, que voulez que je vous dise, on aime aussi les dramas, bien entendu. D'ailleurs, encore un petit banger que la communauté a mal pris, a mal pris, je ne dis pas que ça a fait des dramas, non, 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 mais un peu de teinte, un peu de trash talk entre Kadian, donc le capitaine d'Héroïque et G2 eSport, bien évidemment, Carlos Oslott, son propriétaire qui est venu un petit peu remettre de l'ordre dans tout ça avec du drama. Juste avant, je vous expliquais donc qu'il y avait cette histoire de match fixing, que ça concernait donc les joueurs d'Héroïque et Kadian joue chez Héroïque et ça a été retweeté par Nico, Nico, joueur de chez G2. Vous voyez un petit peu le cheminement où est-ce que ça va. Et donc, il y avait un peu du seum, voilà, il y avait un peu du seum côté Héroïque et Héroïque, justement, on battu G2 en overtime, c'était un match complètement fou et Kadian s'est laissé aller et a crié, voilà, donc, il a donné une interview derrière qu'il dit vous avez dépensé tellement d'argent sur CS, G2, que vous devriez battre à l'heure actuelle donc Héroïque à chaque putain de match que vous jouez contre nous mais vous ne le faites pas vous êtes des merdes en gros c'est ça. Carlos répond donc il y a eu le drama communauté vous le savez les anti-danois les pro G2 les machins c'était vraiment un petit peu dramatique de hier à aujourd'hui parce que le patch a eu lieu hier et donc Carlos a dû me mettre un peu d'ordre dans tout ça et il a dit voilà, il était certainement son taux d'adrénaline était très élevé voilà, son taux d'euphorie son taux d'excitation était tellement élevé qu'il s'est laissé aller il a dit ces choses là mais c'est pas grave c'est très bien c'est fait pour le show c'est fait pour le spectacle no hard feelings voilà comment il le prend Carlos et je trouve ça personnellement très bien c'est fait pour le spectacle c'est fait pour le show maintenant moi je vais me servir aussi de cette information pour rappeler deux ou trois petites choses qui je pense échappent à pas mal d'entre nous Kadiane qui dit par exemple que G2 a dépensé donc énormément d'argent sur la line-up de G2 et qu'elle perd contre des équipes qui ne valent pas autant d'accord et bien écoutez sachez que c'est totalement normal en fait G2 aujourd'hui vend plus de maillots G2 aujourd'hui est l'équipe européenne qui rivalise en termes de statistiques en termes de viewership avec des équipes asiatiques et des équipes russophones alors que G2 est aujourd'hui un des clubs qui génère le plus de statistiques par rapport à ça parce qu'elle recrute des joueurs qui ont énormément d'images et qu'elle-même fait énormément de marketing pour créer la visibilité autour d'un joueur pour créer le storytelling autour d'un joueur c'est ce que fait G2 donc le prix du marché à l'heure actuelle il est fixé également en fonction de la valeur des joueurs et de ce qu'on achète ça n'est pas une valeur compétitive cet argument là de une équipe à 800 milliards de dollars bas pas une équipe à 3,50 euros c'est totalement du bullshit on parle de sport de disport mais on pourrait également faire ce parallèle avec le sport traditionnel moi je suis marseillais moi j'aime l'Olympique de Marseille je suis supporter de l'OM mais demain si Paris Saint-Germain perd contre des équipes en dessous d'elle bah c'est le jeu c'est la compétition c'est pas parce que l'équipe coûte plus cher qu'elle devrait battre systématiquement les autres mais le Paris Saint-Germain génère beaucoup plus d'argent que Clermont-Ferrand que l'Olympique de Marseille que Lyon que Lille que Bordeaux que toute la Ligue 1 réunie limite les joueurs font plus de droit TV vendent plus de merch également font très certainement plus d'opérations commerciales signent des plus gros sponsors rapportent plus d'argent au club mais également à l'écosystème là je vois ça également de la même manière pour le sport traditionnel je me rappelle aussi pour la Ligue des Champions quand tout le monde s'est ébahi de frayeur et tout le monde était dans un désarroi total quand je crois que c'était Tottenham et l'Ajax Amsterdam qui étaient en train de rouler sur la Champions League il y a quelques années il me semble il y a un an ou deux non il y a deux ou trois ans et qui battait justement des grosses écuries comme le Real de Madrid la Juventus Liverpool etc. qui avaient des plus gros budgets alors qu'eux ils formaient leurs joueurs etc. oui c'est vrai mais dans tous les cas les joueurs de l'Ajax les joueurs du machin et tout sont beaucoup moins connus génèrent moins d'argent de visibilité d'histoire de rêve que peuvent en créer des joueurs du Real de Madrid et ce genre de choses là pour moi pour G2 et ce genre de club c'est exactement la même chose le storytelling le marketing ça fait partie aujourd'hui intégrante de tout club e-sport ce n'est plus que du compétitif cette mentalité de je veux une équipe qui gagne c'est totalement fini voilà c'est totalement fini je me suis je vais également parler de ce sujet je vais le faire en freestyle là tout de suite parce que tout à l'heure par exemple j'étais sur Twitter avec un petit un petit tweet je crois c'était des fans Vitality il me semble que c'était des fans Vitality je vais essayer de vous retrouver ça mes amis voilà voici les fans Vitality donc voilà c'est parfait on va faire un petit drama avec les SV bienvenue mes amis donc là il y a par exemple CS Go Vitality donc c'est le groupe de supporters qui dit si BDS vient sur CS on pourra dire que les deux plus grandes structures francophones seront sur le meilleur FPS compétitif donc moi j'ai dit Kakorp est supérieur à BDS je pose la question je pose la question j'ai dit c'est bien triste dans tous les cas de ne pas voir de grandes orgs en France sur CS mais c'est logique j'ai déjà expliqué en ZAC en roue libre j'ai déjà expliqué sur ZAC en roue libre que CS coûtait très cher et que les orgs ne viendraient pas sur CS parce que le jeu n'en valait pas la chandelle en gros je vous fais un résumé et donc là le frérot répond je respecte la Kakorp et Kameto pour le travail réalisé mais dans la généralité pas que sur LOL Vitality et BDS sont les deux organisations francophones ayant le plus à porter à l'écosystème e-sportif in my opinion si KC continue sont bon après je pense qu'il doit répondre ensuite mais bon moi je donne mon point de vue désormais moi connaisseur uniquement de CS et de Valorant League of Legends franchement je connais juste Kakorp justement parce qu'ils ont une telle aura une telle emprise une telle visibilité que je suis hypé par la Kakorp par exemple j'ai dit ben justement pour moi BDS n'a jamais rien apporté par exemple sur CS ni Valorant Kakorp en deux matchs ont déjà fait plus que BDS sur Valorant en deux matchs déjà par exemple la Kakorp a battu le record de viewership et ce genre de choses et a fédéré plus de fans et je dis que c'est triste de voir un tel différentiel car moi je pensais que BDS était une organisation très big en fait et qu'elle rivalisait avec Vitality avec avec Kakorp et plein de trucs comme ça j'ai quelqu'un qui me dit mais BDS ils sont deuxième la saison dernière quand même pareil c'est un argument nul à chier j'explique que le niveau compétitif est présent mais qu'en termes de spectacle en termes de stats combien de gens ramènent sur le jeu et fédèrent des nouveaux des nouveaux des nouvelles personnes l'époque de t'es fort tout le monde te suit c'est fini ça n'existe plus cet argument de la compétition cet argument de j'ai une équipe qui fait des résultats et bien venez soyez fans de moi ça n'existe plus aujourd'hui les gens veulent de l'image ils veulent du streaming ils veulent du merch ils veulent être proches des joueurs proches du staff proches des coulisses comprendre les mécanismes d'un club le storytelling de comment une défaite a eu lieu de comment une victoire a eu lieu et ce genre de choses à l'heure actuelle mandatorie de Zerator qui a arrivé à peine cette saison sur Valorant a fait déjà plus pour Valorant que BDS qui est là depuis la bêta et qui est l'équipe numéro 1 en France qui est l'équipe numéro 1 en France je pense la plus régulière en tout cas depuis la bêta parce que le compétitif à l'heure actuelle ce n'est plus un argument donc pour moi cette histoire je fais les parallèles avec les gros les petits les moins gros merci beaucoup Itam mais pour moi voilà donc l'argument que Kadian il sort etc donc très certainement qu'il devait le dire dans l'adrénaline et tout vous dépensez beaucoup d'argent pente de merde donc vous baise moi je le comprends c'est la fight c'est la bagarre un petit peu c'est la compétition je le respecte mais les fans derrière qui sont totalement délusionnal totalement fous et tout et qui n'arrivent pas à voir que le marketing fait partie intégrante aujourd'hui du succès d'une équipe du succès d'un club de sa stabilité financière c'est très très grave selon moi on va parler mercato désormais mes frérots on va parler mercato petit mercato sur CSGO très intéressant très 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 intéressant donc on a Valde voilà on a Valde donc qui est en commun accord libre désormais d'Odi et de pouvoir aller un peu partout Valde qui est un joueur absolument exceptionnel un profil de rifle avec un aim pur de malade objectif ambition d'un joueur de ce calibre là championnat de majeur à coup sûr et faire partie des meilleurs dans le top HLTV individuel on en est là on en est là donc c'est une énorme opportunité c'est un Danois bien entendu Astralis pressentiment pour Astralis avec un changement peut-être la fin de Xipnix peut-être intégrer Valde ce genre de choses ou alors continuer sur l'ère américaine les américains peuvent se le payer OG peuvent se le payer également parce que bon G2 pas OG G2 je voulais dire peuvent également se le payer et j'ai trouvé un truc sympathique voilà on a un tweet de Valde super 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 mignon super mignon il est en il est en face it ou en matchmaking je ne sais pas et vu son annonce de son bench voilà son bench qui est je le rappelle un accord commun un accord commun pour que justement il puisse aller explorer d'autres d'autres offres plus ambitieuses et donc les gens lui ont dit viens frérot viens sur le banc de Mirage pour prendre un screen voilà et donc il est bench sur Mirage il est bench dans la vie il est bench sur Mirage c'est un peu cringe là comment je le raconte parce qu'il n'y a aucun flow mais moi je trouve ça sympa ça m'a fait rire j'ai trouvé ça vraiment marrant j'ai trouvé ça vraiment vraiment plein d'amour je n'ai pas ce genre de game je n'ai pas ce genre de communauté autour de moi donc je suis jaloux mais en tout cas je trouve ça sympa Mercato toujours avec Dignitas qui annonce officiellement un changement de roster complet et le release donc la libération de l'intégralité de son équipe je vous rappelle son équipe Forest Friberg Lécro Alzer et Yip donc là encore une fois on va avoir du changement de ouf on va y avoir du shuffle de ouf donc là par exemple on a Valde qui est libre on a JKS qui est libre qui a fait une énorme prestation lors des UM Katowitier où il a gagné le titre avec Faiz parce qu'il a remplacé Reign il me semble on a les Suédois qui shuffle avec GW toujours Flusha etc qui sont dans les parages même si on ne voit plus leur pseudo depuis un moment ils ont tenté des petites qualifs des trucs comme ça donc ils sont dans les parages donc très certainement la scène suédoise qui devrait changer la scène danoise avec Valde comme je le disais JKS potentiellement pour des groupes des compositions anglophones un petit peu international il y a des bonnes choses il va y avoir du poste du poste major shuffle je peux vous l'assurer et sur plusieurs scènes et sur plusieurs scènes on va parler de quelque chose qui fâche maintenant mes amis et quand je dis qui fâche c'est qui me fâche profondément et quand je dis profondément c'est vraiment ça me touche dans le coeur je vous c'est personnel je vous le dis c'est personnel on va parler de la communauté française on va parler de la toxicité de la communauté française du comportement qu'ont les français qui est absolument horrible et je vais vous parler de mon comportement à moi donc je fais des games tout simplement et je me fais stream constamment donc voilà je tombe en faïcite contre cette personne qui a 2800-3000 délots comme vous pouvez le voir donc je me dis super il était en duo avec un français et bizarre la game voilà je me dis bizarre la game et tout c'était en stream bien entendu bizarre la game je suis un peu parano mais bon c'est serré ils vont tout le temps là où je vais sur les BP et ce genre de choses et je dis ah les gars vérifiez s'il n'y a pas Xima dans mon chat et bah là voilà j'ai un viewer qui vérifie il y a bien Xima sur mon stream donc peut-être qu'il ne se trivac pas peut-être qu'il est fort qu'il va enculer toute la game il n'y a aucun souci là-dessus mais bon venir me chercher systématiquement là où je suis faire mes rotations parce que je mets 15-20 secondes de délai parce qu'il y a des gens il y a des attardés il y a des attardés qui vont dire bah t'as qu'à mettre du délai t'as qu'à mettre 2 minutes de délai frérot si quelqu'un vient sur mon stream et qu'il pose une question ça va Malek tu vas bien est-ce que telle souris elle est bien et que je lui réponds qu'il a la réponse 2 minutes après l'interaction le confort l'expérience streaming il est où je gagne comment moi mon gagne-pain je fais comment moi de l'argent comment je me rapproche des gens comment est-ce que je fais mes émissions si je mets 2 minutes de délai pour passer des games un peu plus chill avec 2 minutes de délai non et ce qui est honteux c'est que ce soit des français voilà parce que les français je sais pas on pourrait un peu s'aider tu vois en mode cool frérot ça fait plaisir de jouer contre toi voilà je t'ai gagné c'est sympa et tout non on est pas dans ça en France on est pas du tout dans ça et continuons continuons d'ailleurs dans la toxicité avec une vidéo que vous allez devoir regarder jusqu'à la fin voilà c'est une obligation avec JKM avec JKM qui se met dans la peau d'une gameuse voilà il se fait passer pour une fille c'est une vidéo qui a été faite pour une publicité et montrer le comportement qu'on les gens envers les femmes et donc c'est un joueur pro qui se fait passer pour une fille avec un transformateur de voix et c'est absolument à vomir voilà tout simplement ok là ça nous donne des statistiques du nom de harcèlement et ce genre de choses je vais tester deg som kvinnelig gamer i dag som à votre gout je m'appelle je m'appelle Joachim Irbusta je suis un professionnel sporteur je joue CSGO et je joue jkM je m'appelle Julie Storvik et je joue Call of Duty sur le hobby basis je m'appelle et je m'appelle et je pense que je m'appelle je m'appelle hey guys how are you hey guys how are you est-ce que ça ou un girl ou un girl gamer you shouldn't be playing this game scram any tactic you really adorable voice I like it girl just suck at video games wow you need to hold smoke hold bump I like you don't eat armor just use your boobies please please peanut cup and send it to me online yo fuck women honestly why aren't you sucking a dick right now what That ugly pimple with K-sword You dumb c***** Mais ça c'est totalement abominable C'est totalement immonde En termes d'expérience de jeu Mais je pense que Internet tire vraiment le meilleur De chaque être humain qu'il y a sur cette planète Parce qu'il y a cet aspect de l'anonymat D'être caché entre guillemets derrière un pseudo Que les gens cherchent uniquement A se libérer de la frustration qu'ils ont dans leur vie Et dire des débilités à tout le monde Juste pour faire mal en fait Parce que c'est des gens qui se comporteraient mal Je pense même pas forcément que ce soit Entre guillemets des gens Comment dire Intressinctement misogynes, sexistes ou ce genre de choses Je pense que c'est juste des gens mauvais Nauséabondes de merde dans leur cœur Qui vont être négatifs avec n'importe qui Qui est en phase 2 en fait Quand ils sont sur internet Et que là c'est des filles Donc ils vont faire des commentaires de ce genre Si ça avait été des personnes Juives, noires, arabes Ou quoi que ce soit Ils auraient eu des commentaires exactement Aussi je pense désagréables et violents Mais envers ces communautés là Uniquement pour faire chier Uniquement pour faire mal Parce que c'est des gens mauvais Ça c'est internet Et pourtant ça peut être des gens bien dans la vie Ça moi c'est ma conviction Parce qu'on va pas non plus Comment dire Les condamner et dire Vous êtes ça en fait Oui ils le sont à cet instant là Mais je pense qu'ils le feraient avec tout le monde C'est ça que je veux dire Je n'excuse pas ce qu'ils ont fait J'espère que vous comprenez Ce que j'ai envie De vous faire comprendre Voilà donc Totalement immonde Totalement immonde On va parler rank désormais Alors on va essayer de Redescendre un petit peu De ces tensions On va essayer de prendre du plaisir Et de sourire Les amis et les rank Oui parce qu'il y a beaucoup trop De Jean-Michel Counter Strike Et de Jean-Michel Valorant En tout cas moi je suis sur CSGO Je suis sur Valorant Je joue beaucoup Voilà on s'en fout de qui je suis De palmarès Pas palmarès J'en suis pas là On va parler factuellement On va parler de rank uniquement D'accord On va parler de passé D'histoire De ce que t'as accompli De ce que t'as pas accompli On va juste parler de rank Et moi il faut savoir que Quotidiennement Je reçois des messages Sur Twitch Sur Twitter Sur Instagram Sur Youtube également De gens qui veulent m'apprendre à jouer De gens qui veulent me donner Des conseils Mais de manière condescendante Prendre un conseil C'est totalement normal C'est bien évidemment appréciable Parce que quelqu'un Qui a une autre vision que toi Va peut-être te faire remarquer Une erreur Ou tout simplement Un autre point de vue Et parce qu'il y a D'infinies possibilités Dans des jeux tactiques Comme CSGO Ou Valorant Et c'est la beauté Un petit peu de ces jeux là Moi en tout cas Je le vois comme ça Mais il y a beaucoup trop de gens Qui donnent des leçons De manière condescendante Hautaine Prétentieuse Avec du jugement en fait Et ça je trouve ça Mais genre Nauséabonde De ouf Donc maintenant On va parler statistiques Et vous allez arrêter D'ouvrir vos gueules Bande de petits Noobs Parce que vous êtes des noobs Voilà c'est officiel Les Global Elite Il y en a 0,78% Sachant que En majorité Les gens jouent Sur CSGO Pas sur FaceIt Pas sur SOA Pas sur eSportal Même si bien évidemment Qu'il y a des gens Qui jouent hors Plateforme CSGO Et donc forcément Qu'ils sont chauds Mais 0,78% C'est extrêmement bas Voilà c'est extrêmement bas Sachant que le taux de joueurs Est beaucoup plus élevé Sur CSGO Parce qu'il y a des gens Qui vont dire Ouais mais Radian Il y en a encore moins Et ce genre de choses C'est plus sélectif C'est plus chaud Etc Sachez que Par exemple Sur un pool de joueurs De CSGO Qui représente Des dizaines De centaines De millions de joueurs Parce que le jeu Est là depuis plus longtemps Bah Valorant Il y en a quand même moins Donc proportionnellement Ça représente je pense Plus ou moins Le même nombre de joueurs Pour Valorant Bah c'est 0,1% Et si on élargit ça A Immortel Voilà Immo 1 Immo 2 Immo 3 On est à moins de 0,5% De la population Qui ont ces rangs que là Voilà Donc entre Immo 1 Et Radian C'est moins de 0,5% De la communauté Qui joue à Valorant Donc c'est absolument Très très peu Et pareil Si on faisait exactement La même chose Avec les équivalents Sur CSGO Ça veut dire On va prendre quoi 1, 2, 3, 4 rangs On va prendre 1, 2, 3 Et 4 rangs On va prendre 3% Plus 3% Ça fait 6 6 plus encore 3 Ça va faire 9 Plus 1 Ça fait 10% Voilà Donc les gens sont Entre Pigeon Entre Pigeon et Global Elite Il y en a 10% Sur CSGO Sachant que La masse de joueurs Est beaucoup plus grande Donc je pense que Proportionnellement Ça représente plus ou moins Le même nombre de joueurs Personnellement C'est ce que je pense Donc voici Les années On peut pas additionner Les pourcentages Ouais vas-y C'est bon On va faire des mathématiques Comme ça à la ZUB Mais vous avez compris le truc Ça représente quand même Très 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 peu De joueurs Voilà C'est ce que je voulais dire Parlons du Major Désormais Parlons du Major On va revenir Je vais revenir sur le Challenger Stage Dans un premier temps Pour vous remémorer Un petit peu Le parcours De tout le monde Et ce genre de choses Ok On va essayer de faire ça bien Mes amis Je vous invite dans quelques secondes Voilà Bienvenue donc Dans le Challenger Stage Où Vitality Nous a sorti une masterclass En 3-0 Avec G2 Voilà je vous le rappelle Donc les qualifiés Etait G2 Vitality N-Spirit N-Spirit Outsider Imperial Bad Newseagle C'est Liquid Les gens éliminés Vous avez la liste ici La grosse surprise C'était Astralis Qui s'est fait éliminer En 2-3 C'était un parcours Plutôt sympa Mais ils ont eu Des gros concurrents Et voilà Moi en tout cas Je leur en veux pas Je trouve que quand même Ils ont eu Un petit peu Un petit peu de mal Mais c'était pas honteux Leur parcours N'est pas honteux Super parcours De la part de Vitality Qui a montré un super visage Lors du Challenger Stage Beaucoup de sérénité Beaucoup de confiance Beaucoup 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 De skills Individuels Qui a été développé J'ai bien aimé Le parcours De ces équipes Là J'ai 2 également N-Spirit Moi Spirit Voilà je le dis Depuis le début Du Major J'ai dit Spirit Ça va être très très chaud Le duo Le binôme Dexter Patsy Je le trouve absolument Colossal C'est C'est 2 mecs Qui sont capables De sniper Chopper en lead Moi j'aime beaucoup C'est une équipe Que je trouve Vraiment C'est un gros dark horse Pour ceux qui avaient vu J'avais fait des analyses Déjà Quand ils avaient joué Contre Vitality Et tout Et on les battait Vraiment de très très peu En tout cas Vitality Très très chaud Spirit Très très chaud Et sachez que Là par exemple Ils se sont Ils ont fait 3-1 Donc en Challenger Stage Et en Legend Stage Ils ont fait 3-0 Je vous spoil La suite de la vidéo Ça veut dire Qu'ils sont vraiment monstrueux Ne l'oublions pas Je vous rappelle Mon pick-up Mon pick-em challenge Du Challenger Stage Où j'ai fait un 7 sur 9 Avec le 3-0 Le 0-3 Et Impérial Que personne ne voyait Que tout le monde mettait en 0-3 D'ailleurs Impérial Qui se sont qualifiés Moi je croyais aux Brésiliens Bon j'avoue que j'ai chaté C'était plus de la nostalgie De l'amour Bon même si quand même J'ai vu les Brésiliens jouer J'ai toujours quand même Fouin en leur jeu C'est quand même des bons joueurs Et j'ai voulu plus y croire Que De manière nostalgique Que statistiquement Ou compétitivement Basé un petit peu Sur ce que j'avais vu Ça C'est réel 7 sur 9 L'équipe qui ne passe pas C'est qui J'ai eu tort sur quoi ? J'ai eu tort sur J'ai eu tort sur Force Qui échoue en En 2-3 C'était chaud C'était chaud de chaud Et j'ai eu tort sur Sur quoi ? J'ai eu tort Astralis J'ai eu tort sur Astralis Bon tout le monde a eu tort sur Astralis J'ai eu tort sur ces deux là J'ai eu tort sur ces deux là En tout cas le tour reste Plutôt chaud Plutôt chaud Plutôt chaud Plutôt chaud En part en Astralis C'était le pire résultat Qu'ils aient jamais fait De leur histoire Tout simplement Donc on peut voir De manière chronologique D'accord ? Avec le Major MLG Columbus Ils ont fini 4ème Colonne Ils ont fini 8ème Premier à Atlanta 4ème à Cracow E-League Boston Ils ont fini 12ème 14ème Donc ils ont fait les play-offs Ça veut dire qu'ils ont fait les play-offs Premier à Londres Premier à Katowice Premier au Starladder Stockholm Encore une fois Ils finissent donc 12-14 Ça veut dire qu'ils ont fait les play-offs Et là désormais Ils finissent donc 17-19ème Ça veut dire qu'ils ne vont pas en play-off Ils ne jouent pas dans l'arène C'est leur pire résultat de leur histoire Mais quand même pas mal de régularité Chez Astralis Qui se qualifie systématiquement A tous les majors Et qui participe au moins Au challenger stage Ce qui est Je trouve Positif Je trouve positif Personnellement Moi Je trouve ça sympa Moi perso Je trouve ça sympa Et Pareil Argument Froduleux Merdique De la part d'un reporter Très connu De la scène Counter Strike Qui dit Un joueur d'Astralis Coute plus Que toute l'équipe De Spirit Que tout le roster de Spirit Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est toujours la course aux statistiques C'est toujours la course à l'argent J'en parlais il y a quelques minutes encore Avec le commentaire de Cadian Et G2 Donc n'hésitez pas à aller regarder ça Si vous l'avez raté Au début Ou si vous êtes à cette chronique Et que vous n'avez pas regardé Toutes les chroniques sur Youtube Et c'est nul Ce truc là est nul Astralis vend plus de maillots Vend plus de droits télé S'il y a des droits télé Vend plus de Je sais pas De capsules de stickers Fond plus de viewership Signent des plus gros deals de sponsors Ce n'est pas du tout Le même modèle économique Ils dépensent plus Également d'argent Voilà Spirit C'est vraiment une équipe Qui a une identité forte De Counter Strike Qui est là depuis très longtemps Qui est dans un modèle Plus à l'arsenal De centre de formation De recruter des joueurs À zéro euro Entre guillemets De les former Avec du staff compétent Et de les amener Au plus haut niveau Qu'ils puissent Et derrière Les revendre Tout simplement Sur la scène russe C'est le modèle économique Qu'ils utilisent Moi cet argument là Je sais pas Si c'est full premier degré Ou si c'est juste un stunt Parce que Il y a une équipe Qui se qualifie L'autre qui se qualifie pas Mais je trouve Ça désagréable Parce que les gens Comparent ce qui est incomparable Et de toute façon C'est la compétition C'est le haut niveau David contre Goliath Ça existe depuis La nuit des temps Et il y aura toujours Des upsets Il y aura toujours Des challengers Qui feront tomber Des têtes d'affiche Avec des moyens Beaucoup plus petits Parce qu'ils sont en vie Parce qu'ils sont plus passionnés Parce qu'ils mettent Les mêmes nombres d'heures Parce qu'ils auront du momentum Parce que ce sera la fin d'un cycle Pour une équipe Potentiellement Mais le fait De le prendre full premier degré Comme ça Pour trash talker derrière Et tout Je trouve ça désagréable Moi personnellement Et surtout Ça manque Ça montre Le manque D'intelligence De connaissance Également Peut-être De la part De la personne Qui produit Ce genre de propos Donc personnellement Je trouve ça Complètement Absurde Et débile C'est mon avis C'est mon avis Personnel Cela n'engage Que moi Bien entendu Apex Apex Pendant ce Challenger stage Nous a délivré Une des meilleures actions De sa carrière Une des meilleures actions A un moment clé Très très fort Plutôt sexy Très certainement Parce que Zewoo Est à la WAP Très certainement Qui la save Le round d'avant Je n'ai plus le souvenir De comment ça s'est déroulé Et on a Apex Qui nous sort Un double One Un digueul Absolument incroyable A un moment clé Pour aller chercher Le match point Et tout simplement Tuer le match 14-12 Ça j'aime bien Ça c'est le Apex Que j'aime C'est le Apex rare Mais c'est le Apex précieux Et ça J'aime Beaucoup Mes amis En termes d'image Qui nous plaît Parce que là Je vous ai réservé Encore une fois Des images Des images Pleines d'amour Des images Pleines de compassion Pleines de tendresse Et de passion Tout simplement De Counter Strike Donc on a Joueur D'IHC Nine Donc joueur Mongol De nationalité Mongol Qui est au Major Éliminé en 0-3 Non 3-1 En 1-3 Je crois Qui rencontre Fallen Un joueur Qui l'admirait Un joueur Qui l'admire Probablement Et Fallen Lui offre Donc son t-shirt Son maillot Et tout Un moment d'une minute D'échange Entre les joueurs Absolument Gotesque Que j'adore Voilà très tendre Fallen Fallen que j'ai rencontré Fallen qui est un super gars J'ai mangé avec lui au restaurant Et tout C'est un putain de gars Sachez que c'est un putain de gars C'est un mec super sympa Donc échange de mayo C'est un truc de ouf Oh putain J'ai cru qu'on allait voir un téton J'ai oublié la séquence Les mecs ils échangent derrière Ils disent Voilà je kiffais Tout ce que tu faisais Donc je trouve ça absolument Fantastico Je trouve ça fantastico D'ailleurs 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 Petite news Donc là on est au challenger stage toujours Je vous remets un petit peu le storytelling Pour que pas que vous oubliez Ce moment absolument exceptionnel Qu'on a vécu lors de ce Major Anvers 2022 Rappelons nous des bons moments Et essayons de les graver dans nos mémoires 5 participants C'est faux 6 Si on prend le coach X-Taz Qui est chez G2 6 participants donc De nationalité française Pour ce Major Et les 6 participants Se sont qualifiés pour le Legend Stage Donc Shox Mizuta Jax Apex Zewoo Et X-Taz Voilà les 6 personnes Et on a une after interview De Shox Chez MPV Où on voit de la complicité A la chambre d'hôtel Avec Apex Je trouve ça absolument exceptionnel Je vous laisse vivre ce moment Si vous l'avez raté Salut Salut Si Amy B.R. gagne Attends Hé attend regardez Bah attend Oh C'est le meilleur happening possible Allez Merci C'est exceptionnel Voilà Vive la France On a une putain de nation d'e-sport On est vraiment une terre de compétition dans l'e-sport Plein de jeux Donc plein de jeux Vraiment on brille et tout Sur CS C'est historique On est fort depuis un bon moment On a des joueurs légendaires Voir quand même Qui sont toujours complices Après tant d'années Qu'il y a des amitiés Qui sont comme ça Indénouables Je trouve ça beau Et Je trouve ça Je trouve ça Je trouve ça Je trouve ça plutôt Je trouve ça plutôt cool Personnellement Shox bien évidemment Éliminé du Legend Stage Ça C'est bien évidemment triste Mais ils ont été quand même très mauvais En parlant du Legend Stage J'ai toujours des petites anecdotes folles à vous raconter Et là C'est une qui est absolument historique Merci beaucoup Crusigno Pour le don Merci pour le don C'est très plaisant Mon frérot Ça me fait plaisir Donc Karigan Qui bat Cloud9 Qui bat Cloud9 De à un En nous dévoilant Que Cloud9 avait fait une erreur de veto Qui ne pouvait pas revenir en arrière Derrière Et donc ils ont joué NUC Contre eux Et derrière après Il y avait Ancien Etc Une map qui ne jouait pas Justement Ils avaient fait une erreur de veto Et les admins Parce que tout le monde est tombé sur les admins Etait dans l'incapacité De cancel le veto De revenir en arrière Etc Parce qu'en fait Imaginez que je sois en face de Karigan Que je veto D'accord J'enlève une map Bah là Karigan Il a lui-même enlevé une map Et donc Les choix entre guillemets stratégiques Était fait Et donc Et ça aurait donné un avantage Ça aurait pu donner un avantage très grand Pour Pour Cloud9 Et donc l'admin était dans l'incapacité De revenir en arrière Sur cette erreur Que Cloud9 a fait Parce que j'ai vu tout le monde tomber sur la production PGL Parce qu'on sait que PGL Sont des merdes Sont le top du top Des merdes Qui puissent exister En termes d'organisateurs de tournois Ça On le sait Mais tout le monde leur est tombé dessus Sur les réseaux sociaux En plus de cette information En mode Ouais mais c'est des clowns Les admins Blablabib Blablabib Blablabla Là dessus On va pas leur en vouloir Enfin moi en tout cas Je préfère un petit peu Leur enlever le crédit de ça Parce que c'est totalement une erreur Manque de timing Voilà car regarde derrière Yves et tout un truc C'est cool C'est plutôt cool Eva merci beaucoup pour le sub Il y aura des pronos demain ? Oui très certainement Très certainement Très certainement Parlons de 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 mauvaise nouvelle De mauvaise nouvelle Donc là Vitality est en 0-2 On se prend une tartinada De la part de Nip Absolument Monumentale Comme on en a pas eu Depuis Depuis très longtemps Et on a Une statistique Absolument colossale De la part du capitaine Apex Dan Madescler Qui finit donc le match En 0,25 De rating 0,25 De rating Rendez vous compte A quel point On était à la rue Absolument L'intégralité de l'équipe Et on se permet même De nous teinte Sur les réseaux sociaux Avec Nip Donc ça c'est le compte Officiel de Nip Bien entendu Qui nous fait ce petit tweet Avec Voilà La practice with bots Entraînement avec les bots Et là on a le niveau des bots Expert bot Hard bot Medium bot Easy bot Armless bot Et là Team Vitality On se fait Humilier publiquement Les amis C'est du ton C'est du spectacle C'est le show C'est ce qu'on aime C'est ce qu'on aime Bien entendu Parce que derrière On va pas vous oublier Nip On va pas vous oublier Et quand on va vous rejouer On va vous éteindre Je vous le dis On va vous éteindre Et on s'occupera de vous Sur les réseaux Parce que c'est bien Ce storytelling Un peu De créer cette rivalité Créer tout ça Je trouve qu'aujourd'hui Beaucoup des clubs Beaucoup d'organisations Beaucoup de joueurs Commencent à comprendre Ces codes là A les accepter A les apprécier Et c'est bien Je trouve Quand c'est bien fait Et que les communautés Le font bien aussi Les fans Les viewers Etc Parce que ça peut Bien évidemment déborder Parce que les gens Prennent tout Au premier degré Et ça c'est bien triste Ça c'est bien triste Comme les titres YouTube D'ailleurs Faut se calmer Les amis Faut se calmer C'est le show C'est le spectacle On est là pour faire vivre CS Si vous avez pas compris ça Que voulez-vous Que je vous dise Allez à l'école Allez à l'école Et apprenez le journalisme Malheureusement Bonne nouvelle Le major pète absolument Tous les records On parle du challenger stage On revient toujours De manière chronologique Avec 700 000 viewers Atteints Derrière On avait donc Le stream de Goals Qui pétait les 300k viewers Mais c'est pas fini Le legend stage Désormais Le jour 1 du legend stage Avec plus de 1 million De viewers Voilà Plus de 1 million De viewers Pour le Le jour 1 Le jour 2 C'est pareil On augmente un petit peu Avec 1.1 Million de viewers Et surtout Et surtout Goals Qui dépasse les 430 000 Viewers Sur sa chaîne unique Donc là on parlait De watch party On parlait de watch party Etc De Fortnite Avec Shrout Avec Ninja De Valorant Avec Thames Qui fait des watch party Etc Rendez-vous compte là Que c'est le major Les amis Et que On fait 1 million On fait 1 million de viewers Et que Goals A lui tout seul Déjà Fait 400k viewers La communauté brésilienne Est absolument colossale Très engagée Et passionnée Par CSGO C'est magnifique De voir cet engouement Je rêve Qu'il y ait un putain De major à Rio Comme ça devait être le cas Avant le Covid Rappelez-vous Qu'il devait y avoir Les ESL One Rio Que ça devait être Un major Ça aurait été Absolument exceptionnel Je veux donner Un major Aux brésiliens Parce que C'est une communauté Je trouve en plus J'allais dire Bienveillante Alors là Non Parce que je vois Les brésiliens Quand ils tunt Quand ils prennent Un truc au premier degré Qu'il y a des analyses Des commentateurs Des acteurs de la scène Qui critiquent Un petit peu les brésiliens Attention Il y a la sauce Sur Twitter Et eux Ils rigolent pas Vous voyez le nombre Qui sont engagés C'est vraiment Du patriotisme Au plus haut point Donc non Je vais pas dire bienveillant Mais c'est des bons vivants C'est des mecs cool C'est des mecs good vibes Etc Donc Je trouve ça bien Moi je trouve ça bien En tout cas Et je rêve qu'il y ait ça En France Je rêve qu'il y ait ça Sur CSGO Même de manière générale Moi ça en profite à CSGO De toute façon Donc C'est C'est une bonne chose C'est une bonne chose Donc là Tout le monde va s'installer Tout le monde va prendre Son popcorn Et un saut à côté vide Pour pouvoir vomir On va parler de triche On va parler De cheat encore une fois Mais cette fois De manière légale De manière autorisée Rendez vous compte Que je pense Qu'on est proche On est proche De l'un des plus gros scandales Qui puisse exister C'est extrêmement grave Ça desserre A la communauté CSGO Ça desserre à CSGO Et même si on voit Une picture Une image un peu plus large Ça desserre A la scène e-sport Au domaine de l'e-sport De manière générale Et comme on nous voit Vont nous voir J'ai envie de dire Toutes les industries Généralistes et traditionnelles On passera pour des clowns On passe pour des clowns Même de manière générale Mais vous inquiétez pas Toutes les histoires Finissent bien Et ont une fin Donc c'est plutôt ok Continuez de vous abonner Continuez de me soutenir C'est très important On essaye de rusher Les 200 000 abonnés Donc tous mes amoureux De Counter Strike Tous mes amoureux du sport Tous mes amoureux de mon travail Continuez de vous abonner Ça me fait chaud au cœur Parlons donc du plus gros bug Exploité depuis des années C'est un gros scandale Qui a explosé Donc ces dernières 48 heures Pendant le Major C'est G2 Qui l'a utilisé C'est Monesi En particulier Donc tout le monde Lui est tombé dessus À Monesi aussi Mais on en parlera Dans la vidéo Pour essayer d'expliquer ça Une bug Smoke Qui est utilisé Qui est tout simplement Un cheat Qui est tout simplement Un cheat Et c'est légal C'est extrêmement grave Je vous laisse kiffer Donc là Il nous met sa mollo Au fond du mid Il va prendre son repère De smoke Voilà Boum Et hop Il met sa smoke Ça génère un bug Et en fait Il voit comme ça Ça crée dans les corners Un vide total Sachant que lui En fait Il est derrière la smoke D'accord Et ça fait un vide total Ça fait un carré Comme ça tout vide Et il va tuer des gens À des moments Très importants Où il va tout simplement Dominer la carte derrière Et vous pouvez voir On comprend pas On comprend pas On comprend pas On comprend pas Ce qui se passe Ce bug smoke Voici Voici Le bug smoke Dans un autre Dans un autre Parce qu'on peut le faire partout En fait Il y a des gens Il y a des gens Ça c'est la stupidité Des admins de PGL L'organisation de PGL Est une horreur PGL c'est l'organisateur Du tournoi du Major Valve a autorisé PGL A donner les droits A PGL d'organiser le Major C'est vraiment C'est vraiment une aberration C'est pour ça que je dis Que c'est légalisé En fait C'est autorisé Par l'organisation De PGL Qui ne comprend rien Je sais pas C'est qui C'est les cuistos Ces mecs qui jouent pas ACS Qui comprennent pas A quel point Ça peut être un avantage Aussi poussé A ce niveau là De donner un kill De donner deux kills A des moments clés Et tout C'est snowball la game C'est fini en fait C'est GG C'est un putain de cheat Il faut comprendre ça Donc soit ils ne comprennent rien au jeu Parce qu'ils sont autorisés ça En fait Ça le pire C'est que tout le monde tombe Désormais sur mon easy Etc Sur les réseaux sociaux On en parlera dans quelques secondes Mais je pense que l'admin Il a même pas compris En fait Que c'était une mécanique De smoke Qui pouvait être utilisée Dans tout 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 Toutes les situations En fait C'est très très grave Ah non plus Donc là Ils utilisent la smoke Ils font le bug smoke Donc lui là Il voit tout le monde D'accord Voilà Ça fait des carrés Ça fait comme je vous ai dit Des carrés A droite et à gauche Et eux Les adversaires La voient comme ça Donc je vais vous en montrer Une troisième Sur overpass Je vais vous en montrer Une troisième sur overpass Où le frérot là Il va se mettre là Il va se mettre son repère Boum Il la fait péter au dessus Donc il faut toujours Qu'elle soit au dessus Voilà Là maintenant Il monte sur la benne ordure Il monte sur la poubelle Il va slider Et voilà Et hop Il a son carré de vide Il a son carré de vide C'est un putain de wallack C'est un putain de wallack C'est un putain de cheat C'est de la putain de triche Voilà C'est tout simplement De la putain de triche Qui est légalisée Qui est totalement autorisée C'est ça le pire C'est ça le pire en fait C'est ça le pire Donc on a le tweet officiel De la part de Monezy derrière Parce que je vous garantis Que c'était contre les Brésiliens Donc les Brésiliens C'est des millions de tweets A la minute Le petit là Il s'est fait insulter Il s'est fait menacer Il s'est fait harceler C'est en plein major Rendez vous compte De la pression que ça met Et il dit Bah on a demandé Au RMR qualifier Donc c'est le calife major C'est les mêmes organisateurs C'était deux semaines avant le major Si on pouvait utiliser Cette smock They allowed us Donc ils nous ont autorisés Donc à mon avis A mon avis Mon interprétation des choses C'est moi Je suis Monezy Je suis Jax Je suis Nico Je suis Xtaz Qui est le coach de ça On va chez On va voir l'admin On dit L'admin viens voir C'est comme ça que ça se passe Dans les dames Viens voir On a un secret On a la strat Smoke Smoke wallack Mais c'est pas en wallack Viens voir On a trouvé ça là Tu nous autorises Donc là tu mets la smock Et tu dis Bah ouais Vous voyez au dessus En fait ça vous fait une one way Donc l'admin Qui comprend que dalle Comprend que ça doit être Juste une petite one way Moi je le vois comme ça De manière naïve Parce que j'essaye de sauver le cul De l'admin Parce que si Ils leur ont montré De manière à ce que Mais attention hein Regarde si eux ils se moquent Que nous on se moque par dessus Regarde on a un carré blanc quand même C'est chaud frère Mais regarde la troisième vue Là il y a un nuage Pour eux Mais nous il y a un wallack T'es sûr que c'est autorisé frérot Ouais ouais t'inquiète J'ai des doutes Que G2 Ils l'aient montré de cette manière Je pense que les G2 aussi Ils ont dû dire Tiens regarde C'est la petite one way là On est bien là A mon avis Ça s'est passé comme ça A mon avis Ça s'est passé comme ça Derrière Donc drama sur Twitter Toute la nuit Si vous êtes des clous Une PGL etc Et eux ils disent Ouais We will allow the smoke Going forward Voilà Donc ouais ouais On utilise la dernière version De CSGO Et nous autorisons donc La smoke jusqu'à présent Pendant le tournoi Oui oui nous autorisons donc Cette smoke Donc une commission de joueurs A unanimement voté Pour ne plus utiliser Le bug smoke Il y a eu un gentleman agreement Donc tous les joueurs Et acteurs Les 16 équipes Se sont fait à l'hôtel Ils ont dû se parler Venez les gars On va tous à la salle À la cantine là Faut qu'on en discute là C'est pas normal Est-ce qu'on est tous d'accord D'annuler cette smoke Parce que c'est trop triché Donc là t'as Karigan T'as Nico T'as Face T'as Simple T'as tous les joueurs Qui se mettent d'accord A dire Les gars Ça c'est trop cheaté On arrête les conneries Plus personne sort cette smoke Voilà Le passé c'est le passé La game d'hier c'est fini Mais on veut plus voir cette smoke Donc tout le monde Tous les joueurs Se sont mis d'accord Alors que l'organisateur A dit Non non Vous pouvez l'utiliser Parce que tout tueur Les insultes Etc Rendez vous compte du drame C'est un scandale Absolument monumental On en parle avec Beaucoup de sourire Beaucoup d'autodérision Là mais c'est très très grave Pire que ça Aujourd'hui dans la nuit Mise à jour de Valve De CSGO les gars CSGO Le Saint Counter Strike Lui même A fait une mise à jour 24h après les faits Rendez vous compte Que le match a eu lieu Il y a 48h Et que Voyons il y a 24h Et que aujourd'hui Dans la nuit Mise à jour sur la smoke Qui est totalement annulée On a Valve Qui a fait Une mise à jour 24h après Rendez vous compte Brief release Note for today We fixed a recently report Smoke bug You know the one Voilà You know the one Donc CSGO répond A la communauté Répond à la communauté Je sais pas si vous vous rendez compte Donc soit c'est Riot Valorant Ils ont mis des coups de pression Valve répond etc C'est extrêmement grave Donc rendez vous compte On a un drama De shit bugger Autorisé Légalisé Les putains d'organisateurs De tournois de PGL Qui sont des clowns Qui l'autorisent Qui disent Ah non On s'en bat les couilles C'est autorisé Derrière Les joueurs Les joueurs Se font un conglomérat Une association De gentleman agreement Ils se disent Non 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 On n'utilisera pas ça On vous bypass Parce que vous êtes des clowns PGL Et dans la nuit Le lendemain Il y a un dev Chez Valve Il a dit Attends moi je vais fixer ça Très très vite Et puis c'est tout Donc au final Voilà ça limite la casse Mais rendez vous compte Que c'est désastreux Que c'est dramatique On passe pour des putains de clowns C'est le major C'est le jeu Le plus e-sport Friendly à regarder Pas friendly Dans le sens Friendly pour les sponsors Mais friendly C'est très beau Visuellement à regarder C'est suivi par des joueurs De Dota Par A League of Legends C'est un jeu historique Qui est suivi également Par Comme je le dis Des industries traditionnelles Qui regardent Counter Strike C'est le major C'est des millions Et des millions de personnes Qui regardent ça Qui prennent exemple Sur la scène e-sport En mode Wow regardez l'e-sport Comme c'est huge Regardez comme c'est gros Regardez comme c'est beau Ils font des événements de ouf C'est des geeks Ils jouent à l'ordinateur C'est incroyable Et là imagine Pendant le tournoi T'as des dramas De shit autorisé De scandale de smoke De match fixing De coach bug De merde qui tombe Parce que là Y'a tout le monde Qui déterre des corps En ce moment C'est une horreur Et PGL Et unanimement L'organisateur Le plus clownesque Qui existe sur terre On a Des coupures d'électricité On a Des HUD Qui sont pas bons On a Des post interview Avec Jax d'affiché C'est Nico le joueur Qui joue On a Le bug là maintenant Qui est autorisé En mode ouais machin machin L'admin Ne connait pas CS A mon avis Comme je vous l'ai dit Pour le dédouaner On a dû lui montrer La smoke aussi C'est sûr que G2 Ils ont pas montré Toutes les POV De la smoke De l'objectif De l'ambition De la smoke Et des dégâts Qu'elle faisait Je vous le dis C'est impossible Et derrière C'est clownesque C'est une honte Et ça dessert Tout simplement L'e-sport De manière générale D'avoir Autant de mauvaises publicités Mais la valve Le gère bien C'est à dire Qu'ils ferment leur gueule Ils disent rien Ils font une petite mise à jour Dans la nuit Hop 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 Ça y est c'est réglé Y'a plus de bug fixe Etc Y'a plus de smoke légal Cheaté Wallach Vous jouez Vous la fermez Et on fait comme si De rien n'était Je trouve que c'est bien Je trouve que ça éteint le feu D'une belle manière Sans communication Comme le fait valve d'habitude C'est à dire que ça fait 20 ans Qu'ils disent rien valve Sauf que là En fait Ils disent rien Mais ils le disent quand même Donc je trouve que c'est Une belle communication De la part De valve Personnellement Pire que ça Je vous le dis Parce que là Pendant ce major Y'a que des dramas Je sais pas si vous vous rendez compte Mais si vous remontez sur mes actus Ces dernières semaines Y'a que des problèmes Y'a des matchs fixings Qui ressortent Y'a des matchs truqués Qui ressortent Y'a des mecs Qui font des meilleurs A coup le pas Qui d'un coup Trouvent le poste de commissariat Et disent Oh les gars Je me confesse Je me suis mal comporté Y'a deux ans J'ai truqué des matchs Ouais je me confesse J'ai cheaté y'a trois mois Ouais je me confesse Etc Là y'a des interviews Maintenant de joueurs Qui annoncent des shuffle En plein major Qui sont encore En train de De compete De Comment on dit Compute en français Je fais trop l'anglais là Ça commence à me vénère En train de jouer En train de jouer Le major Et y'a des interviews Qui dit Oh les gars About the CIS shuffle I think it's dark And full of secrets Donc là on a Kikert Qui nous lâche Un truc comme ça On avait Yekindar Qui disait Ouais moi je suis libre Je vais au major Pour essayer de voir Qui c'est qui va me recruter Donc bref C'est le bordel C'est le bordel Et Nip là C'est la même chose Également Les amis Donc Rendez vous compte Que là Donc voilà Rendez vous compte De tout ce qui se passe C'est fini Pour CSGO On va passer à Valorant Donc mes amis Qui aimaient Valorant N'hésitez pas A vous abonner A ma chaîne Valorant Voilà ceux qui aiment bien Parce que j'ai deux chaînes Youtube les gars Malek CSGO Et Malek Valorant Continuez de donner de la force Sur les deux chaînes On est à pratiquement 10 000 abonnés Sur Malek Valorant Et bientôt 200 000 abonnés Sur Malek CSGO C'est faux On est pas presque A 200 000 Mais moi je rêve C'est l'objectif Voilà c'est l'objectif Et après on en mettra Un plus élevé J'espère que ça vous fait kiffer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada